Merci beaucoup à Jessica pour ce reportage. Parlons du gouvernement rwandais qui prévoit d'investir plus de 80 milliards de francs rwandais dans six districts du pays qui accueillent des camps de réfugiés à ce jour. Ces fonds seront donc prioritairement destinés à l'amélioration des moyens de substances des ces réfugiés, mais également à l'amélioration du bien-être des ces derniers. Les détails. Arabie s'est rendu un district de Kirehé, plus précisément en secteur Mahama, qui compte plus de 7600 élèves et c'est l'une des écoles les plus peuplées du pays. Avec 80% d'élèves de cette école qui sont des réfugiés. Les autorités locales se réjouissent de ce qui a été déjà fait dans le cadre du projet Giamberé, avec 24 salles de classe qui seront construites. Nous avons beaucoup d'élèves dans cette zone, qui sont d'environ 7554. Avant, nous avions plus de 200 élèves, mais aujourd'hui, nous avons une seule vacation qui compte 60 à 70 élèves dans chaque classe, donc un surnombre. Mais nous essayons de gérer la situation. Dans cette école, groupe scolaire paysana, il y a aussi des salles de classe modernes qui sont en construction, alors que dans ce quartier, il y a aussi un centre de formation professionnelle moderne à Musaza, dont les activités de construction ont été récemment achevées. En plus, il y a une autre école qui a été construite, en secteur Niamougali, avec un coût total de plus de 2 milliards de francs rwandais. Les réfugiés de ces camps notent que tout est mis en œuvre pour améliorer leurs moyens de subsistance et leur bien-être. Avant, nous n'avions pas accès à l'eau. Maintenant, nous l'avons, ce qui nous aide à améliorer l'assainissement de nos maisons et donc notre développement. Les maires des districts où ces camps sont situés pensent que ce posé Gambere aidera ces districts à répondre aux besoins des citoyens vivant à proximité de ces camps, mais aussi des réfugiés. Il existe diverses infrastructures essentielles, notamment des écoles, des centres de formation professionnelle, les différentes constructions d'infrastructures. Et vous comprenez que ce sont des grands projets qui couvriront les besoins des réfugiés et des citoyens vivant à proximité des camps et contribueront ainsi au développement du pays. La coordinatrice du projet Gambere, au ministère en charge de la gestion des urgences, Jeannette Ouimana, a souligné que ce projet va encore améliorer les bien-être de la communauté. Les résidents et les réfugiés dans les camps entretiennent des bonnes relations car ils accèdent ensemble aux services sociaux comme les écoles, l'eau, les hôpitaux et bien d'autres et fournissent également des emplois. Et alors, ce que nous pouvons demander à tous, c'est de bien prendre soin de ces infrastructures. Ce projet est opérationnel dans six districts différents de Gatsibo qui comprennent le camp des réfugiés de Nyabihéke, Gichumbi, avec l'ancien camp des réfugiés de Gihembe, en district de Gisagara, mais aussi le camp des réfugiés de Mugomba, en district de Nyabagabe et le camp des réfugiés de Kigembe.